Pour poser un peu le cadre de ce débat, on va commencer par Indiciade, avec Eric Schmitt, qui va être complété par la vache heureuse de Antoine Lopion. Ensuite, une présentation qui va présenter un outil de diagnostic de durabilité des fermes, qui s'appelle Indiciade, présenté par Frédéric Schmitt. Et puis, une autre approche autour de la mesure dans une filière, le maraîchage, présenté par le réseau Maraîchage Solvay en Normandie, avec Colline. Et puis, on va avoir ce temps de présentation qui va durer une petite heure, avec des présentations d'à peu près 20 minutes. Et puis ensuite, je vais lancer le débat sur comment mettre en place concrètement et quels sont les défis liés à la mesure du résultat de nos agricultures, de nos pratiques agricoles, de cette agroécologie que l'on appelle, évidemment, de nos voeux. Donc, je vais laisser la parole, pour commencer, à Eric Schmitt, qui va nous présenter son travail avec l'Institut de l'agriculture durable. Voilà. Merci, Vincent. Je commencerai en vous disant que le titre de ce débat est un peu passé. C'est amusant, puisqu'on nous parle d'urgence des indicateurs de résultats. Évoquer ainsi les indicateurs de résultats, c'est laisser à penser qu'il ne s'est rien passé jusqu'à aujourd'hui, et que nous allons inventer brutalement cette mesure des résultats des fermes, de leur durabilité, de leur progrès, etc. C'est une fausse idée, et je voudrais associer à cette fausse idée, et corriger peut-être un peu ce que Vincent a dit, je voudrais y associer Frédéric Zamm, que tu n'as pas présenté, que tu as confondu avec Indiciad. Frédéric Zamm, lui, c'est les indicateurs IDA, et je suis ravi de dire qu'il lui parlera, lui aussi, du travail qu'il a effectué, et que ce travail remonte à déjà beaucoup, beaucoup d'années, voire est antérieur au travail qu'a fait l'Institut de l'agriculture durable. Alors, on va essayer de passer à la suite. Voilà. Je vais vous raconter cette petite histoire des indicateurs très brièvement. En 2017, l'IAD a défini le projet et a essayé de trouver quels étaient les indicateurs qui permettaient de rendre compte d'une troisième voie de l'agriculture qui était naissante à ce moment-là. On ne parlait pas d'agroécologie à ce moment-là. Aujourd'hui, c'est un mot qui est devenu, qui est dans toutes les bouches, que vous connaissez tous, même s'il recouvre des réalités différentes. Et c'est d'ailleurs là où c'est intéressant d'avoir des indicateurs, parce que ça permet de préciser les résultats de telle ou telle méthode et de tel ou tel système. Deux ans plus tard, l'IAD avait fait un benchmark, une étude comparative internationale, en regardant 400 indicateurs qui étaient utilisés à travers le monde, que des indicateurs de résultats, et on avait retenu 28. Il fallait qu'ils soient parlants, qu'ils soient simples, qu'ils soient lisibles, qu'ils soient compréhensibles par tout le monde. Et à partir de ces 26 indicateurs qui ont été sélectionnés, avec une exigence, c'est qu'à l'époque, le débat indicateur de résultats n'existait pas, on a choisi de se baser sur des indicateurs de résultats. Et ça, c'était important, parce qu'on peut avoir des méthodes qui peuvent sembler les plus vertueuses possibles. Eh bien, il suffit de regarder les résultats pour s'apercevoir qu'on n'atteint pas les objectifs qui sont attendus. Et il y a eu un travail qui a été effectué, un bêta-testing, on dit, sur 140 fermes en France. Donc on a qualifié tout ça, et on a trouvé que ça fonctionnait pas mal, que les agriculteurs étaient intéressés. Et donc on a développé une plateforme Internet qui a été mise en ligne en 2013. C'est-à-dire que depuis 2013, n'importe quel agriculteur, voire d'ailleurs, ça peut être des associations qui travaillent dans le milieu agricole, agronomique, des écoles, des lycées professionnels agricoles, etc., peuvent s'inscrire sur indiciade.fr et avoir des cas types et paramétrer les entrées dans leur ferme pour obtenir des indicateurs de résultats. Et tout ça, depuis 2013, est gratuit. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. En 2015, on a un petit peu changé la formule parce qu'on a écouté les agriculteurs et leur retour. Ils nous ont dit, votre truc, il est bien, mais l'ergonomie, ça ne correspond pas du tout à notre schéma mental. On aimerait bien que vous fassiez la même chose, mais que vous nous le présentiez comme ça. Et bien, c'est ce qu'on a fait. On a écouté les agriculteurs parce qu'indiciade est co-construit avec les agriculteurs. Et puis, en 2019, on est arrivé à la version 4, c'est-à-dire qu'on est passé en métabase de données. Donc on a une capacité de comparer des résultats d'une ferme avec des groupes de fermes, avec des résultats régionaux, avec tout un tas de considérants. Et puis, on continue à enrichir Indiciade et surtout enrichir les services qui sont associés à ce système de calcul d'indicateurs. Et là, on s'est dit, c'est vrai qu'on regarde le système de la ferme, l'écosystème, de façon globale. C'est peut-être un peu trop compliqué. On a besoin de quelque chose de pédagogique, d'une porte d'entrée qui correspond aux besoins actuels des agriculteurs. Et donc, on s'est dit, on va mettre la capacité de calculer son bilan humique de façon complètement autonome et sans inscription ni rien. Donc, on en est là aujourd'hui. Et également, on continue à développer les questionnaires. Et Indiciade va s'ouvrir dans 2 à 3 mois à la viticulture et à l'agroforesterie. Voilà. Donc, vous voyez bien qu'il y avait une urgence. Mais l'urgence, elle n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas l'urgence des indicateurs de résultats. Elle était déjà en 2007. Et la réponse, on a commencé à la construire. Alors, comme je l'ai dit, les principes, c'est qu'il faut quelque chose de simple, d'accessible, de compréhensible. Sinon, un indicateur, ça ne sert à rien. Si c'est fait que pour une sphère d'intellectuels et qui ne peuvent pas reproduire les résultats ou qui sont capables de se parler qu'entre un tout petit réseau, ça ne sert à rien. Donc, les résultats, c'est important. Ça permet d'être dans le réel. Ça permet, par rapport aux attentes de la société, de dire ce que l'on fait et de faire ce que l'on dit. Et ça, c'est une dimension qui est fondamentale aujourd'hui parce que c'est elle qui va marquer la crédibilisation du travail des agriculteurs dans cette troisième voie qui est aujourd'hui l'agroécologie. Et surtout, ces résultats, il ne faut pas les regarder forcément en tant que tels. C'est-à-dire, j'ai les résultats sur ma campagne, sur mes récoltes 2018 ou 2019. Non, ce qui est important, c'est de regarder l'évolution de vos résultats, des indicateurs de résultats d'une année sur l'autre. C'est de dire dans quelle tendance est-ce que je suis ? Est-ce que mon calcul du bilan humique, il est exact de chiffres après la virgule ? Est-ce que c'est si important ? Pas vraiment. Ce qui est important, c'est de savoir est-ce que j'augmente mon stock de matières organiques ou est-ce qu'il diminue en raison de mes pratiques ou autres ? Voilà, c'est ça qui est très important. Et puis, ça permet d'évaluer pour évoluer. C'est ça, le leitmotiv d'indiciade. Et l'autre dimension très importante, ça, c'est un schéma que vous avez peut-être probablement vu. C'est un peu un cercle vertueux qui dit à partir de pratiques vertueuses, je vais stocker du carbone, je vais augmenter ma réserve en eau utile, je vais, etc., etc. Ça, c'est juste illisible pour l'instant. Mais c'est pour vous dire que des indicateurs de résultats, il y a des interactions entre eux. Quand il y a un indicateur de résultat qui bouge, qui évolue en bien ou en mal, eh bien, ce n'est pas le seul qui va évoluer. Les autres vont également changer. D'où l'importance de regarder des indicateurs de résultats d'une année sur l'autre. Alors, je vais rapidement... Voilà, ça, c'est donc la page d'ouverture d'indiciade. On voit qu'on peut soit aller sur le module complet, soit calculer son bilan humique de façon autonome. Et pourquoi c'est important ? Parce que les indicateurs, c'est pour quoi faire ? Ce n'est pas fait pour se faire plaisir. Un agriculteur, aujourd'hui, il est confronté à trois défis, trois enjeux. Il a besoin de produire de l'alimentation. La société lui demande de produire de l'environnement. Et aujourd'hui, il doit produire de l'énergie. Alors, est-ce que l'agriculteur, il a le droit de choisir l'un des trois ? Non, non, la société lui demande aujourd'hui de faire les trois. Et ça, ça doit se mesurer. Parce que c'est un métier qui n'est pas forcément nouveau, mais qui s'est complexifié, ramifié, et sur lequel l'agriculteur doit pouvoir avoir un oeil précis et savoir où il va. On en a entendu parler toute la journée. Et Paysage in Marciac est consacré à ça. Vous avez vu qu'on parle de méthanisation. Aujourd'hui, on va parler de plein de choses. Le métier d'agriculteur est devenu de plus en plus complexe. Il a besoin de points de repère. Et avec cette grande question, parce que derrière, il y a des enjeux, des enjeux agricoles, mais des enjeux sociétaux. Comment passer d'une agriculture qui produit, qui émet des gaz à effet de serre, à une agriculture puits de carbone ? Eh bien, il faut pouvoir le regarder. Il faut pouvoir le mesurer. Et pour ça, il faut regarder les pratiques agronomiques. Il faut avoir un regard sur l'efficience des entrants, sur la qualité du sol, sur les émissions de GES. C'est-à-dire, qu'est-ce que je diminue qui est émetteur de GES, et qu'est-ce que j'améliore qui va stocker du carbone, et qui va encore compenser un peu plus ces émissions de GES. Alors, Indiciade, in fine, alors ça, c'est une vue d'artiste. C'est un peu moins... Comment ? Hollywoodien comme présentation sur le site de l'IAD, d'Indiciade. Mais ce sont exactement tous les indicateurs que vous avez sur la plateforme Indiciade, où, vous voyez, on s'intéresse à l'efficience économique, à la viabilité sociale, l'efficience des entrants, la qualité des sols, les émissions de GES et le bilan carbone, la biodiversité, etc. Voilà. Et comme je l'ai dit, tous ces indicateurs sont interconnectés entre eux, et quand il y en a un qui bouge, tout le monde bouge. Et c'est ça qui est intéressant à regarder. Et là, s'il y a deux courbes qui se sont superposées l'une dessus l'autre, même si c'est une vue d'artiste, je peux vous dire que ce sont des résultats réels. Et c'est un agriculteur, courbe blanche, qui était en agriculture conventionnelle, et qui, la courbe bleue, c'est après deux ans de transition en agroécologie. Alors, deux, trois choses pour vous dire à quoi ça sert et qu'est-ce qu'on peut voir ? Des choses qui sont parfois évidentes. Alors, il y a une étude qui est en cours, qui va être achevée début septembre, avec l'association Solde d'Armorique, où on expertise 100 agriculteurs. Et puis, on va regarder quels sont les bilans humides, les stockages carbone, la gestion de la fertilisation, l'efficience des produits phytosanitaires, etc. Et une chose qui est importante avec les indicateurs de résultats, c'est que les chiffres vont remplacer les mots et vont remplacer les promesses. Et ça, c'est fondamental. Parce qu'on a beau vous dire des banalités, comme celle qui est en bas, la couverture des sols est un facteur améliorant le stockage de carbone. C'est une banalité. Je ne sais pas qui, dans cette salle, serait capable de me dire le contraire. Je ne pense personne. Oui, mais vous savez, chez les gens qui sont moins spécialistes que vous tous, avoir une courbe comme ça, ça permet de montrer que dans des cas réels, dans la vraie vie, quand on est confronté au sol et chez plusieurs agriculteurs, on voit que cette assertion est vraie. Et l'insertion suivante, l'intensité du travail du sol, discrimine le stockage de carbone, c'est-à-dire que ça minéralise de plus en plus, vous avez également cette courbe sur les yeux qui va vous le prouver. Ça, c'est à gauche le questionnaire d'entrée et à droite, c'est la façon dont les résultats vont être présentés. Vous voyez quand même que le radar est beaucoup moins hollywoodien que celui que je vous ai présenté tout à l'heure, mais il est tout aussi illustratif. Et puis, on produit ce type de fiche qui permet de voir un peu l'état de sa ferme. Et ça, c'est une fiche qui va parler du bilan humique. Et en fait, ça, c'est la même ferme. À gauche, c'est le résultat des cultures en 2018. Et à droite, la ferme a été reprise. Les itinéraires techniques, les modalités culturales, etc., ont changé. Et on regarde, dans un cas, on a un bilan humique positif et dans l'autre cas, on a un bilan humique très dégradé. Et quand je vous disais qu'il y a beaucoup d'interactions, regardez le taux de couverture des sols. 97% dans un cas et puis très dégradé dans l'autre. Et puis, vous voyez que le risque environnemental lié à l'azote a considérablement cru. En bas, c'est le rapport IFT sur les cultures par rapport à l'IFT régionale. Encore une fois, on voit une dégradation. Donc, on voit bien sur ces fiches qu'un résultat va être associé à plein d'autres résultats. Et c'est ça qui est important à regarder. Et puis, on a d'autres fiches qui permettent également d'aller plus loin. Un bilan agroécologique des résultats à la ferme et puis un bilan associé au stockage de carbone, à la stéquestration de carbone dans les arbres, à l'agroforesterie, etc. Donc, on essaye de mesurer tout ça et donner des repères et donner des résultats aux agriculteurs. Et in fine, on a développé, l'IAD a développé un bilan, un label qui s'appelle le label Carbone Vert, que l'on attribue à des fermes qui font beaucoup d'efforts pour participer à l'atténuation des changements climatiques. Et ce n'est pas uniquement avoir un bilan unique positif, c'est également avoir une compensation intégrale par le stockage du carbone dans les sols et dans les arbres par rapport aux émissions de GES. Voilà, c'est ces choses-là qu'on essaye d'accompagner chez les agriculteurs et d'avoir un impact positif. Voilà, je vais laisser la parole à Antoine parce que dans ce travail que fait Indiciade, l'IAD, c'est un réseau de réseaux. Et quand on a des gens qui sont très pertinents en matière d'élevage, par exemple, qui n'est pas le cœur de la grande compétence de l'IAD, l'IAD va s'associer et va promouvoir le travail avec des gens comme la Vachereuse, comme Antoine Lopion. Voilà, et ça nous permet de continuer à travailler et d'être efficaces, tout comme on travaille avec la Bellevigne aujourd'hui pour enrichir justement Indiciade de ce paramétrage sur la viticulture. Et je finirai juste par un dernier mot à direction de Frédéric, parce que j'ai commencé comme ça. J'ai dit que l'urgence des indicateurs de résultats, elle est passée. Il y a des gens qui ont travaillé. Frédéric, l'IAD, etc. On a fait des erreurs. On n'a pas été bon au début. Mais l'idée était là. On voit bien d'ailleurs qu'aujourd'hui, 12 ans après, l'idée revient. Mais aujourd'hui, je crois qu'on est en pleine maturité de nos outils. Et c'est ça qu'on est venu vous dire. Et c'est ça qui est important. Merci. Tout ce qu'on voulait vous présenter avec les équipes de la vache heureuse, c'était dans les fermes aujourd'hui, au sein de la vache heureuse, on fait un travail d'accompagnement technique. Notamment, le gros du travail qui est fait, c'est l'autonomie alimentaire, de l'élevage laitier, l'autonomie en protéines notamment. Mais pour ça, fatalement, on a besoin d'avoir des résultats, de pouvoir quantifier et surtout identifier l'évolution, la progression qui a été faite sur toute une série d'indicateurs. Ils sont à choisir. On travaille avec l'Institut de l'agriculture durable sur ces indicateurs. Et donc là, ce que je vais vous présenter, c'est simplement l'exemple d'une ferme du sud-ouest, en l'occurrence, une ferme laitière, où on a noté, on a mesuré pour identifier la progression les résultats des 5-6 dernières années. Où on a eu 3 phases de mesurés, à l'époque, un système très classique, très conventionnel, assez peu d'autonomie alimentaire et en protéines, notamment, on va le voir juste après. Un système en travail du sol. Ensuite, une deuxième mesure en phase de transition. Et une dernière mesure, on n'est pas en phase de routine, on n'est pas tout à fait en vitesse de croisière aujourd'hui, mais sur un système qui, actuellement, en 2019-2020, est très bien avancé sur ces débats que sont l'autonomie en protéines, l'autonomie alimentaire, la santé animale, la couverture des sols, la fertilité des sols, et, in fine, la rentabilité de la ferme. Si on zoome un petit peu, ce qu'on a fait, en fait, on a simplement extrait de l'outil indiciade des fiches de résultats qu'on a modélisées avec la vache heureuse, qui peuvent se présenter comme ça. Donc, l'idée, c'est, premier débat, on a besoin, à la demande de l'agriculteur, d'avoir une présentation de la ferme. Présentation assez succincte, ce qui se passe sur la ferme, ce qui existe aujourd'hui, la situation, la localisation, l'historique un petit peu, l'assolement, évidemment, et surtout, parce que c'est quand même ça, l'axe de bataille de la ferme, de l'agriculteur, les objectifs de l'éleveur, en l'occurrence. On ne va pas les citer, mais le projet qui est mené aujourd'hui dans les fermes, ça reste un état des lieux fait par un indiciade, et surtout, le travail technique suit les objectifs et le projet de l'éleveur, de la ferme, de l'agriculteur, de l'équipe qui est présente sur la ferme. Donc, on a identifié différentes mesures. Là, ici, on va parler, on parle depuis plusieurs jours maintenant, de l'importance de la fertilité des sols, de ration du sol. Ceux-ci, on ne va pas les évoquer, c'est simplement les chiffres de ration du sol qui sont identifiables sur la ferme. Pour ça, pour avoir ces chiffres-là, on est obligé de mesurer les rendements qui ont été réalisés sur toutes les cultures, sur les trois étapes qu'on a évoquées tout à l'heure, avant le projet d'autonomie, pendant la transition, et une fois le projet d'autonomie assez bien établi aujourd'hui. Donc, on a ici, la ligne noire, finalement, c'est le sol, si je ne me souviens pas. Et donc, on va avoir la ration du sol qui va apparaître. Alors, sous différentes couleurs, on va avoir la ration du sol qui est restituée au sol, la quantité de matière organique, de biomasse qui est exportée des parcelles agricoles. Ça, c'est simplement la vente d'alimentation pour les animaux ou pour les hommes. et donc ça, quantifié pour chacune des cultures en fonction du système agricole avec l'évolution. Voilà. Ça, ça fait partie des résultats que l'on obtient grâce à un indiciade que l'on est capable d'obtenir et qui sont liés au travail technique qui a été réalisé. On poursuit, là, plutôt sur, d'abord, la partie élevage. Ce qui est, bon, à gauche, c'est la ration des animaux, le niveau de production, voilà. Ce qui est intéressant qu'on a pu réaliser avec un indiciade, c'est le petit graphique qui est en haut à droite, là, en bleu et orange, l'autonomie en protéines. L'autonomie en protéines du troupeau, on a simplement, en bleu, l'autonomie en protéines et en orange, l'autonomie en énergie de la ferme. Et les trois colonnes, à gauche, c'est avant la transition, au milieu, c'est pendant la transition, à droite, c'est aujourd'hui le système actuel. Donc, on constate que dans les systèmes d'élevage laitier, l'autonomie en énergie, à l'époque, sur un système maïs-encilage, était assez bien calée. On parle de 70% d'autonomie en énergie de la ferme. Relativement correct. Par contre, l'autonomie en protéines, qui est en bleu, très, très bas. On n'est qu'à 30% d'autonomie en protéines. Ce qu'on constate, et ce qui est très, très intéressant à constater, c'est que la phase de transition qu'il y a, au milieu, l'autonomie en protéines, on n'est pas mieux. La transition agroécologique n'améliore pas forcément le système. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, une fois que l'objectif est atteint, et ça, il a fallu le mesurer et le quantifier, c'est qu'aujourd'hui, on a quasiment doublé l'autonomie en protéines de la ferme. On est passé 30% d'autonomie en protéines à 60%. C'est bien beau, vous me direz, l'autonomie en protéines, mais économiquement, qu'est-ce que ça veut dire ? Et là, on le voit tout en bas à gauche, différentes courbes. Les trois qui descendent, les verts et jaunes, c'est le chiffre d'affaires, les aides de la ferme, puis un critère, les aides sur le BE, pardon. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut constater que le chiffre d'affaires en vert clair, je ne sais pas si vous voyez bien, a diminué. Il est passé de 100% à l'époque, ça c'est l'étape de départ, à aujourd'hui 50% en moins quasiment. Par contre, le BE de la ferme a augmenté, a été multiplié par 3, on est passé de 100% à quasiment 350%, juste sur un travail technique. Et là, cette identification de progression résultat, de progression technique, elle ne peut être réalisée que par la mesure des résultats, et ces résultats, ils sont agricolo-agricoles, pour ainsi dire. On a besoin d'avoir ces résultats techniques qui nous permettent de quantifier, de mesurer, d'identifier le travail qui a été fait sur les fermes, le travail technique en l'occurrence. Et puis, on pourrait finir sur cette diapo-là, parce que c'est un dernier, c'est simplement le cycle du carbone de la ferme. Peu importe les chiffres, on pourrait les évoquer et passer une journée complète dessus. Le débat, c'est de se dire, on a dans nos fermes, aujourd'hui, en agriculture, du stockage de carbone qui est plus ou moins performant dans les sols. Il faut le quantifier, d'année en année, savoir si on a des pratiques agricoles qui améliorent ce stockage de carbone, ou des pratiques agricoles qui déprécient ce stockage de carbone. Même débat pour les intrants et la consommation de la ferme. On a besoin aujourd'hui d'identifier ça avant, pendant, après. Quelle est la quantité de carbone consommée sur la ferme ? Et dernière étape, et pas des moindres, quelle est la quantité de carbone produite par la ferme ? Produite avec trois objectifs, c'est ce qu'évoquait Eric tout à l'heure, l'objectif alimentaire qui est demandé par la société à l'agriculture, l'objectif environnemental qui est demandé par la société à l'agriculture, et l'objectif de production d'énergie qui est demandé à la société par l'agriculture. Et pour identifier, pour valoriser tout ce travail technique qui est réalisé par les agriculteurs, les agricultrices, les techniciens, les techniciennes, présents partout en France et pour une bonne partie aujourd'hui, nous avons besoin de mesurer les résultats de la progression technique, et Indiciad fait notamment partie des outils qui ont été développés pour ça. Je vous remercie. Bonjour à tous, d'abord je voudrais, je me présente, Frédéric Zan, mais je voudrais remercier mes collègues de la table ronde et puis tous ceux qui ont contribué à cette grande manifestation vers de terre production, arbres et paysages. Merci pour votre invitation et puis c'est un grand plaisir de pouvoir être là. Donc, par rapport à cette urgence des indicateurs de résultats, je suis bien d'accord qu'il y a une nécessité absolue et d'ailleurs c'est la, les politiques, même les politiques publiques que demandent et aujourd'hui, dans les politiques publiques, on n'évalue non plus les politiques, que ce soit la PAC ou les autres politiques publiques à partir des indicateurs de moyens, c'est-à-dire les ressources consommées, combien j'ai consommé de budget, mais c'est une exigence maintenant de mettre à la disposition des indicateurs de résultats et puis de les mesurer. Donc, ces indicateurs de résultats, les agriculteurs en ont besoin, les conseillers en ont besoin, mais la société les demande aussi. Alors, moi, je vais vous présenter un travail qui est un travail collectif parce que je le présente, parce que, bon, je le coordonne, mais néanmoins, vous verrez que c'est un travail de longue haleine qui a été conduit par un comité scientifique depuis une quinzaine d'années qui tourne autour de les indicateurs de la méthode IDEA, donc comme indicateur de durabilité des exploitations agricoles, dans sa version 4, puisque nous sommes aussi dans une continuité et que nous travaillons ces indicateurs de résultats depuis, on peut dire, 2000. La première version est sortie en 2000 pour accompagner, justement, les agriculteurs vers plus de durabilité, alors que je ne me trompe pas. Et donc, des indicateurs pour qui ? D'abord, pour les agriculteurs, bien sûr, mais aussi pour les enseignants. Ça a été l'objet de la méthode IDEA au départ et puis maintenant, ça s'est élargi. Et les conseillers, quels que soient les types de conseillers, pour accompagner cette transition. Alors, eh bien, en fait, il y a besoin de méthodes de diagnostic pour analyser les systèmes agricoles. Et là, la méthode IDEA, les analyse à l'aune de la durabilité. Alors, justement, on va voir qu'est-ce que la durabilité, comment elle a été pensée. Juste pour revenir sur ce que c'est que des indicateurs, bon, vous le savez tous, mais néanmoins, il faut quand même le rappeler, c'est que déjà un indicateur, quand on pose la question d'évaluer la durabilité et les résultats de la durabilité, eh bien, un indicateur, ça correspond où on cherche à traduire des concepts théoriques. Nous, dans notre cas, c'est la durabilité. Qu'est-ce que c'est la durabilité ? En des variables observables. Voilà. Et donc, un indicateur, ça facilite le jugement, ça facilite, ça sert à prendre des décisions ou à faciliter des repères. Et donc, et c'est toujours lié normalement à une interprétation. Et il y a, dans un indicateur, il devrait y avoir, généralement, une grille d'interprétation de résultats pour pouvoir savoir à quel niveau on se situe. Je prends l'exemple de la température, c'est un indicateur, mais si vous ne savez pas que 40 degrés, c'est la fièvre, vous pouvez mesurer 37 et vous ne savez pas où vous n'en êtes pas. Donc, il doit y avoir des repères. Et toute la question de ces indicateurs, c'est que sans repère, c'est soit, comme le disait Eric, on est dans une démarche de progrès et on diminue ou on augmente suivant le sens, ou alors, on a un repère qui est fixé soit par la société, soit par la politique, soit par un groupe d'agriculteurs qui se dit, moi, je veux aller à ce niveau-là. Donc, cette question du référentiel est très importante et elle pose plein de questions, notamment de la construction, de la co-construction des indicateurs. Alors, en résumé, là, c'est un résumé de ce que c'est que la méthode IDEA que je vais vous développer. En fait, IDEA, c'est d'abord une représentation de ce qu'est une agriculture durable. Donc, ça pose la question du cadre théorique et des valeurs qui sont portées derrière ce concept d'indicateur de durabilité. mais c'est aussi, au-delà d'un cadre théorique, c'est aussi une méthode de diagnostic et dans sa version 4, la méthode IDEA, elle présente, elle se construit à partir de 53 indicateurs et qui permet une double approche d'évaluation qu'on va voir, une approche par les trois dimensions de la durabilité et une nouvelle approche qui est nouvelle dans cette nouvelle version par les propriétés de la durabilité. Voilà ce que, en synthèse, ce qu'on pourrait retenir de cette méthode. Alors, comme je le disais tout à l'heure en introduction, je ne l'ai pas développé tout seul, c'est impossible, c'est un travail plus disciplinaire, des travaux comme ça, ça ne se construit pas en six mois, ça se construit dans la durée avec des agriculteurs mais aussi un groupe qui a évolué dans le temps et maintenant qui est constitué d'un certain nombre d'enseignants-chercheurs, de chercheurs ou même d'ingénieurs des instituts techniques et avec beaucoup de participation aussi d'enseignants. Et puis, on est soutenu par un certain nombre où on a été soutenu. Alors, le problème de la durabilité, quand on se pose la question d'évaluer la durabilité, il faut déjà définir ce que c'est que la durabilité et là, c'est toute une discussion puisque certains disent que c'est un principe normatif sans norme et qu'en fait, c'est un construit social et derrière la durabilité, ce sont des valeurs et des principes sociétaux et que la durabilité en Europe, elle n'est pas vue de la même façon de l'agriculture qu'elle pourrait être vue en Amérique latine ou dans les Tifunias. Donc, on a un problème quand on parle de durabilité, c'est qu'il faut déjà s'entendre sur un certain nombre de valeurs. Et puis après, c'est ce qui, donc dans l'IDEA, il y a des valeurs et il y a des, qui fondent le cadre conceptuel. Et ce cadre conceptuel, c'est le principe de la durabilité forte, c'est-à-dire que, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'agrègera pas tous nos indicateurs pour faire un indicateur unique. D'abord parce que ça ne sert à rien comme le PIB. C'est une agrégation d'énormément de données. Mais vous êtes contents. Mais vous ne savez pas comment, avec le PIB, comment l'améliorer ou pas. Donc, déjà, agréger et avoir un indicateur unique, ça ne sert à rien à l'agriculteur. Ça sert peut-être à la société. Mais pour l'action, déjà, ce n'est pas utile. Par contre, le courant de la durabilité forte, c'est aussi un principe. C'est qu'on considère qu'on ne compense pas une mauvaise durabilité environnementale par une bonne durabilité économique. Et donc, indirectement, ça veut dire que l'agriculteur, s'il a une bonne note ou un bon score sur la durabilité économique, ça ne va pas lui compenser sa dégradation de son environnement. Donc ça, c'est un principe qui s'appelle le courant de la durabilité forte. Le deuxième, c'est qu'on reconnaît les fonctions non marchandes de l'agriculteur. Et donc, c'est le courant de la multifonctionnalité qui sont portés dans la méthode IDA. Troisième principe, c'est qu'on considère que la durabilité, elle ne se pense pas à l'échelle de l'exploitation et qu'elle se pense à l'échelle du territoire et des impacts plus globaux. Et enfin, c'est que la durabilité, elle n'est pas construite toute seule, elle contribue à des transformations sociales de notre société. Et elle ne peut pas se faire tout seule, elle se fait aussi avec le consommateur et les filières. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle le courant de l'agroécologie forte. Donc, dans l'IDA, on a embarqué ce cadre conceptuel et l'agriculture, en fait, on la caractérise, nos indicateurs, en fait, nos indicateurs dont je vais vous parler, ils viennent d'un choix, ils ne sont pas tombés comme ça d'un chapeau, ils sortent d'un double raisonnement de dire qu'une exploitation agriculture durable, elle répond à un certain nombre d'objectifs internes ou externes et aussi, elle est définie par des propriétés qui caractérisent cette durabilité. Alors, c'est quoi ces objectifs et ces propriétés ? On a cinq propriétés et douze objectifs. Les douze objectifs, ce sont des objectifs dits sociaux pour l'agriculteur, enfin, des objectifs dits pour l'agriculteur ou les objectifs autocentrés, tels que la viabilité économique, c'est le premier objectif, mais sa qualité de vie aussi, sa liberté d'action. Donc, on a retenu un certain nombre d'objectifs qui sont ceux-ci pour l'agriculteur et puis, il y a des objectifs qui sont pour la société dont parlait Eric, et bien évidemment, préserver les ressources naturelles, c'est aussi un objectif quand on est en exploitation à l'agriculteur durable, préserver ou développer les paysages, répondre aux défis du changement climatique, voilà. Donc, on a un certain nombre d'objectifs. Nos indicateurs, ils doivent caractériser ces douze objectifs, au moins un de ces objectifs, sinon, ils ne font pas partie de la liste. Et la deuxième chose, c'est que nos indicateurs, ils ont été pensés aussi par rapport aux propriétés de la durabilité, qui sont des propriétés dites émergentes, et donc, ça veut dire qu'on caractérise la durabilité d'une exploitation agricole à partir de cinq propriétés, l'autonomie, mais pas que l'autonomie alimentaire, bien qu'elle ait été très importante, c'est une autonomie aussi sociale, ce que les anglo-saxons appellent l'empowerment, c'est-à-dire la capacité par l'agriculteur lui-même à agir, donc sa capacité d'action, sa liberté de décision, son indépendance aux aides, donc on regarde l'autonomie au plan global, on regarde sa capacité productive dans le temps, en biens ou services, on regarde son ancrage territorial, comme ici, on peut dire que l'exploitation est ancrée avec Marciac, on regarde sa responsabilité globale, c'est-à-dire ses impacts, positifs ou négatifs, et puis sa résilience, mais on n'a pas retenu le mot résilience pour l'agriculteur, parce que c'est un terme encore qui n'est pas forcément, et on a retenu plutôt le mot robustesse qui embarque le concept de flexibilité, d'attabilité et résilience. Et autour de ça, pour choisir nos indicateurs, on a déroulé la bobine ensemble, et qu'est-ce que c'est que la responsabilité globale, qu'est-ce que c'est que la robustesse, qu'est-ce que c'est que l'ancrage territorial, et on a débobiné au plan conceptuel ces cinq propriétés. Et ça nous a permis, au bout, on trouve nos indicateurs, on trouve nos 53 indicateurs. Et au final, je prends un exemple, vous avez la propriété robustesse, vous avez dans le détail les indicateurs qui caractérisent la propriété robustesse, et les couleurs, ce sont les couleurs qui donnent à voir, est-ce que c'est un indicateur qui qualifie la dimension agroécologique du développement durable, est-ce que c'est un indicateur qui qualifie la dimension économique, ou est-ce que c'est un indicateur qui renvoie plutôt à la dimension socio-territoriale. Donc ça, ça a été le cadre théorique. Et si on veut, maintenant, on a pensé nos indicateurs, mais maintenant, c'est qu'est-ce qu'on mesure et comment on le mesure. Eh bien, en fait, on a articulé nos 53 indicateurs qui nous permettent de lire une exploitation suivant deux approches que je vais vous présenter. Une approche suivant les trois dimensions dites classiques du développement durable, agroécologique, socio-territorial et économique, et une autre approche suivant les cinq propriétés. Alors, concrètement, ça veut dire quoi, ça ? Eh bien, en fait, quand on est dans l'approche par les trois dimensions du développement durable, on a nos 53 indicateurs et on a structuré nos indicateurs et il y a, dans la dimension agroécologique, cinq composantes, la diversité fonctionnelle, on la regarde, avec cinq indicateurs, le bouclage des flux, on se pose la question de quel est le bouclage des flux sur l'exploitation, avec trois indicateurs, la sobriété, avec trois indicateurs, et la même chose pour la performance économique, mais elle est sur le long terme. Et donc, on se pose des questions de transmissibilité, des questions d'efficience globale qui prend en compte la sobriété des intrants et de l'indépendance de l'exploitation, à qui elle vend, à combien elle a de fournisseurs, est-ce qu'elle est à l'indépendance par rapport aux aides. Et ça, c'est le cadre théorique. Et si on rentre dans le détail, maintenant, je vais passer assez vite, mais c'est comment ça fonctionne. Eh bien, pour la performance agroécologique, par exemple, c'est une note sur 100 qui est donnée, c'est que chaque indicateur est calculé et puis après, il est transformé en un barème et puis, ça nous permet d'arriver à une évaluation sur une échelle de 0 à 100. Et ça, ce qui est intéressant à voir au-delà de la note qui peut faire très scolaire, en fait, ce qui est très intéressant avec le système qu'on a proposé, mais qui date depuis l'origine, depuis la première version, c'est qu'en fait, il y a des compensations possibles entre composantes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, par exemple, à l'intérieur de la diversité fonctionnelle, vous êtes plafonnés à 20 points maximum sur les 100. Ça veut dire qu'on reconnaît que la durabilité agroécologique, elle se construit avec de la diversité fonctionnelle, avec du bouclage des flux et qu'il y a 20 points qui sont accordés à la diversité fonctionnelle. Donc, on ne peut pas avoir la totalité de la performance agroécologique si on n'est pas divers au plan fonctionnel. Mais à l'intérieur de cette diversité fonctionnelle, il y a 5 indicateurs et au plan scientifique, on est incapable de dire comment agréger ces 5 indicateurs et donc, on donne de la flexibilité. On peut avoir 25 points. Et ça, ça permet de reconnaître qu'il n'y a pas un type d'agriculture, il n'y a pas une seule exploitation et donc, ça ôte le côté normatif. Ça donne de la compensation possible puisqu'il y a différentes voies pour obtenir ces 20 points. Il y a différentes voies pour obtenir la sobriété. Et ça, c'est la même chose. Donc, c'est la même chose pour la dimension socio-territoriale où on a un système de grille avec 4 composantes et de la même façon, dans la dimension économique, les 53 indicateurs, on retrouve dans ces 53 indicateurs 11 indicateurs qui viennent qualifier ce concept de performance économique globale. Ça, c'est l'approche par les dimensions. Globalement, au plan instrumental, après, pour illustrer sur une ferme, eh bien, on a la possibilité de sortir une analyse au niveau de la durabilité globale ou selon les 13 composantes et on voit, par exemple, le score maximum de la composante et puis on voit le score obtenu par l'exploitation enquêtée. Et donc, chaque agriculteur peut, lui, déjà avoir son diagnostic, son T0, sa situation T0 et quand il va faire le changement, il aura le résultat 2 ans, 3 ans après avoir la stabilité de ses pratiques. C'est-à-dire que, évidemment, son OBE ne va pas bouger du jour au lendemain et évidemment, l'ensemble de ses indicateurs ne vont pas bouger au lendemain et c'est pour ça qu'un diagnostic, ça ne sert à rien de le faire tous les ans, il vaut mieux le faire ou s'il y a un changement structurel qui est mis en place. Et donc, on peut descendre non plus à l'échelle des composantes mais à l'échelle de tous les indicateurs et vous avez des sorties pareilles pour chaque dimension. Ça, c'est la première lecture et la deuxième lecture qui est l'approche nouvelle dans la version 4, c'est de se dire eh bien, on va faire la même chose mais on va dire est-ce que mon exploitation elle est ancrée territorialement ? Est-ce qu'elle est responsable globalement ? Est-ce qu'elle est robuste ? Est-ce qu'elle a une capacité de produire et on a coloré les couleurs ? Oui, c'est favorable, non, c'est pas favorable. Et ça, c'est une agrégation dite qualitative qui permet de remonter nos indicateurs jusqu'à la propriété. Je donne un exemple, l'autonomie, bien là, elle se construit à partir de les indicateurs, il y en a 3, 5, 7, il y en a 10 et ces 10 indicateurs ne contribuent pas de la même façon à l'autonomie sur l'exploitation. L'orange, il a un niveau intermédiaire cette exploitation alors que le rouge, on voit que c'est là où l'exploitation, s'il veut gagner en autonomie, il se pose la question, c'est pas la couleur verte à la fin, c'est comment je fais ? Il a cet arbre éclairé qui lui dit, ah, tu peux gagner en autonomie surtout en améliorant ta façon dans laquelle tu vas négocier tes relations commerciales. Voilà. Donc, tu as une autonomie qui est plutôt bonne côté environnemental, mais côté commercial, là, tu peux gagner. voilà, donc ça, c'est comment ces propriétés sont illustrées à partir d'un arbre éclairé. Et maintenant, pour en conclure, c'est comment ça marche et comment on l'utilise. Eh bien, en fait, il y a au départ un calculateur Excel, on va chez l'agriculteur, on remplit un certain nombre de données, c'est entre 2 et 3 heures suivant les systèmes de production, 2 heures si c'est des systèmes dissimplifiés, 3 heures si vous êtes sur une exploitation où vous avez beaucoup de culture et beaucoup d'élevage. Et puis, vous avez votre calculateur Excel, vous sortez tous vos radars qui vous ont été présentés et demain, en 2021, c'est ce qu'on est en train de développer, eh bien, il y aura là aussi un site web où vous allez importer votre calculateur dans le site web. Tout ça sera mis en ligne et mis à disposition de tout le monde, ça sera ouvert et mis à disposition gratuitement puisqu'on est soutenu par le CASDAR, le ministère de la Culture et puis c'est le principe de l'IDEA, qu'elle soit mise à disposition de l'ensemble des utilisateurs. Et donc, on aura la possibilité de sortir une analyse individuelle ou une analyse de groupe avec l'analyse individuelle, eh bien, c'est l'ensemble des figures et des radars que je vous ai présentés et l'analyse de groupe au plan statistique. Vous aurez un certain nombre déjà de traitements statistiques qui sont pré-faits si vous avez une quinzaine d'exploitation, vous êtes conseillé, vous n'avez plus besoin d'aller sur Excel, toutes les statistiques descriptives, ça sera fait automatiquement. Et vous aurez aussi un rapport brut de sortie non commentée parce qu'on n'est pas un système expert, on n'est pas à la place du conseiller, on n'est pas à la place de l'agriculteur, vous avez le rapport mais on ne va pas dire ce qu'il faut faire. Et vous avez aussi toutes les figures qui vous seront sorties automatiquement qui peuvent être utilisées par l'agriculteur. Donc ça, ça sera téléchargé automatiquement. Et enfin, je terminerai, c'est que la méthode IDEA aujourd'hui, elle n'est pas disponible sur le web en téléchargeable parce qu'elle est encore en phase de test, c'est en 2021 et on travaille avec un certain nombre de partenaires de la recherche de haut du bassin rené, de la société équilibre et puis avec des champs agricultures pour l'accompagnement de GI2E. Elle a été mobilisée dans les trophées de l'agroécologie aussi pour le jury. Et puis bien sûr, le cœur initial, c'est l'enseignement technique agricole et l'enseignement super agronomique qui le mobilise beaucoup et avec qui on fait des tests et qui nous permet d'améliorer justement. Je crois que j'en avais terminé sur le côté outil et c'était bien sûr pour d'abord remercier tous les organisateurs et puis aussi pour vous remercier et puis à partager vos réflexions et vos initiatives. Et puis une petite réflexion, c'est de dire que, vous avez vu, la méthode IDEA c'est quand même un calculateur, donc ce qui est simple, comme disait Paul Valéry, est toujours faux ou très souvent faux et ce qui ne l'est pas est inutilisable. Donc on essaie d'avoir fait un compromis entre quelque chose de trop simple et quelque chose d'inutilisable. Et le fait de passer sur les sites web en fonction téléchargeable, ça peut améliorer justement aussi l'usage. Je vous remercie beaucoup. Bonjour à tous. Donc je voulais commencer par présenter un petit peu l'association puisque nous, on n'a pas d'outil, on n'a pas développé et on n'est pas un outil de diagnostic de durabilité. Donc voilà, nous on est une association d'une soixantaine de maraîchers répartis sur l'ensemble de la Normandie et un petit peu en Ile-de-France. Donc en fait, on a une trentaine de maraîchers, ça c'est des données de 2019, donc en 2019 il y a une trentaine de maraîchers qui étaient dans le réseau et puis un peu plus de 20 porteurs de projets. Donc aujourd'hui, en 2020, on a les porteurs de projets qui se sont installés, donc on a de plus en plus de maraîchers et des nouveaux porteurs de projets qui arrivent. Donc en fait, le réseau s'agrandit et pas que en Normandie parce qu'on a des réseaux MSV Grand Est qui se créent et MSV Auvergne-Rhône-Alpes qui arrivent aussi à se créer. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que MSV Grand Est recrute un animateur, donc avis aux amateurs. Voilà. Donc on est deux, on est trois salariés dans cette association, donc deux à plein temps et une à mi-temps. Et donc nos actions, c'est l'organisation de formations spécifiques sur le maraîchage en sol vivant, mais aussi des visites de fermes qu'on dédie, enfin qui sont ouvertes à des porteurs de projets, évidemment, à des maraîchers, évidemment, mais aussi au grand public parce qu'on fait aussi de la sensibilisation au grand public. Donc les formations, si jamais vous êtes intéressés, vous pouvez les retrouver sur notre site internet, donc voilà, ça se présente comme ça. et on a la liste de formations qui peuvent intéresser certains porteurs de projets. On fait également, du coup, dans nos actions, du suivi de fermes et donc ces collectes de données sur les fermes nous permettent de créer des références technico-économiques qui se présentent sous la forme de fascicules. donc vous pouvez également le retrouver sur notre site internet, ça s'appelle Portrait de ferme, donc ça c'est la première édition qu'on a réalisée donc il y a trois ans, si je ne dis pas de bêtises, et la deuxième édition donc va apparaître bientôt et cette édition-là, elle va contenir les récents diagnostics qu'on a faits avec la collecte de données de l'année dernière et de ce début d'année 2020. Donc pour vous expliquer un petit peu, nous, quand on a voulu faire un diagnostic de ferme, on s'est inspiré des outils, donc Indiciad et IDA. Pourquoi on ne les a pas utilisés ? Parce que c'était, il n'y avait pas forcément tous les paramétrages pour le maraîchage inclus dedans, donc comme l'a dit Eric, et on voulait quelque chose de très très simple que les maraîchers puissent remplir un tableau ou une application que les maraîchers puissent remplir en une heure, maximum une heure et demie. Et donc, on a voulu synthétiser en fait la récolte de données. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a dû, on a créé en fait notre propre outil qui est un simple tableur Excel, donc ce n'est pas une application très très complexe, mais ça nous a permis d'avoir exactement les données qu'on voulait et donc de créer les indicateurs qui répondaient aux objectifs qu'on voulait montrer. Donc en fait, les tableurs de données, ils sont remplis par les maraîchers et à la fin, on obtient un diagnostic de ferme qui ressemble donc à ça. C'est donc une double page de synthèse qu'on a voulu assez visuelle. Donc on a aussi repris le visuel des radars que vous voyez là, qui sont inspirés d'Indicienne et on a différentes catégories de données qui reprennent quand même beaucoup ce qu'est l'indicienne. Donc comme Antoine l'avait présenté, on a ici une partie de contexte pédoclimatique et de présentation globale de la ferme avec la surface, le nombre du TH, les personnes qui travaillent. Ensuite, on a pensé important d'avoir la stratégie de donner un petit texte sur la stratégie qu'avaient les maraîchers. Donc quelle vision ils ont de leur ferme parce que si on n'a pas ça, on a du mal après à faire une lecture constructive de cette fiche diagnostique parce que il y a certains, par exemple, il y a certains maraîchers qui vont très bien, qui vont être très heureux avec 500 euros de salaire par mois et d'autres pour qui ça ne va pas du tout convenir. Donc si on ne sait pas dès le départ et qu'on voit qu'il a 500 euros de salaire et que nous, on va se dire entre guillemets ce n'est pas bien alors que lui, ça lui convient très bien. Donc voilà pourquoi on a mis la stratégie et les objectifs dans le diagnostic. Ensuite, on a les schémas qui représentent toutes les données brutes qu'on a récoltées. Donc ici, le financement, donc s'ils ont fait des prêts, combien ils ont encore à rembourser, des choses comme ça. Ensuite, vous avez la répartition de l'investissement. Donc là, c'est aussi pour évaluer est-ce qu'ils ont fait un énorme investissement, enfin énorme, un gros investissement dès le départ ou est-ce qu'ils ont préféré y aller petit à petit et faire et faire enfin investir pardon de façon graduelle pour pas aller s'endetter ou des choses comme ça. On a toutes les données comptables, évidemment, puisque c'est comme ça qu'on va récupérer des indicateurs économiques. On a aussi accès à une partie de la fiche sur la commercialisation parce que nous, dans le réseau, on a suivi majoritairement, donc c'est majoritairement des micro-fermes de petites surfaces qui font de la vente directe ultra-court et du coup, c'est très important pour eux de réussir la commercialisation parce que c'est pour tout le monde mais sans une bonne commercialisation, on peut produire tout ce qu'on veut et tout ce qu'on peut. On n'a pas de chiffre d'affaires si on ne vend pas. Donc c'était important de l'inclure là-dedans. On a aussi une partie sur la gestion des ravageurs et la gestion de la matière organique dans les fermes. C'est quelque chose qui est important aussi dans la viabilité de l'exploitation. En maraîchage, on apporte toujours des matières organiques sur les parcelles. Si on n'en a pas, si on n'arrive pas à s'en procurer ou si elles sont trop chères, ça peut être compliqué. Donc ça, c'est la représentation des données brutes. et après, comme on n'a pas assez de place et on veut synthétiser les données qu'on récolte, on fait des indicateurs radars. Donc je vais zoomer. Non, c'est l'autre côté. Voilà. Donc ça, c'est les radars avec les indicateurs qu'on a choisi de représenter. Et donc, il y a trois types d'indicateurs. Donc des indicateurs qui montrent la performance environnementale, d'autres qui montrent la performance économique et d'autres qui montrent la performance sociale. Donc la performance sociale, on s'est beaucoup inspiré de IDEA pour créer ces indicateurs de performance sociale avec des systèmes de points comme l'a présenté Frédéric. et donc là, sur la gauche, vous voyez que, sur la droite, pardon, vous voyez que c'est que des indicateurs reliés à l'environnement. Donc on peut dire ici que la zone bleue, donc c'est la ferme et la courbe orange, c'est la moyenne des fermes du groupe qu'on a analysée. Donc nous, c'est le choix qu'on a fait de comparer la ferme à la moyenne des gens qui pratiquent les mêmes techniques agricoles. Et donc, cette ferme-là, en l'occurrence, elle est largement au-dessus de la moyenne au niveau du travail du sol. Oui, c'est ça. Pardon. Donc voilà, elle est aussi très bonne au niveau couverture du sol. Il n'y a pas d'intrants. Elle a une bonne biodiversité sur sa ferme et un taux de matière organique qui est dans la moyenne. Donc en fait, on a pareil pour les indicateurs socio-économiques. Et donc, quand nous, on a choisi, par exemple, de mettre le revenu au mètre carré ou alors le revenu à l'heure qui nous semblait être des bons indicateurs, en tout cas représentatifs des fermes qu'on allait voir. Et c'est tout l'enjeu des diagnostics qu'on a réalisés parce que, en fait, les objectifs, c'est quand même que l'agriculteur puisse avoir une vision globale de sa ferme, donc qu'il y ait un état de l'art de la situation sur l'année parce qu'on fait le bilan sur une année et on va pouvoir faire du coup une évolution sur plusieurs années parce qu'on va le refaire chaque année. Là, c'était la première année parce que c'est des gens qui viennent juste de s'installer, mais on a des gens sur qui on a fait, on a récupéré les données sur trois ans et donc on a l'évolution. Nous, on peut la voir et eux aussi, ils peuvent voir les progrès qu'ils ont fait au niveau de leur pratique. ils peuvent également se comparer aux autres personnes qui ont les mêmes pratiques qu'eux. Par exemple, s'ils se rendent compte que sur un des indicateurs ils sont un petit peu moins bien que la moyenne, ils peuvent se demander pourquoi je ne suis pas bien. Ils peuvent aller voir les collègues, demander les informations, toi, comment tu as fait pour tel itinéraire, pourquoi tu as moins de charges que moi, des choses comme ça. Donc ça, c'est la partie qui sert à l'agriculteur mais ça sert aussi notre travail de collecte de données et de diagnostics à tous les porteurs de projets qui veulent s'installer parce qu'en fait, c'est une vision, quelque chose qu'on peut présenter pour montrer que les fermes en maraîchage sol vivant elles sont comme ça, elles fonctionnent comme ça, il y en a qui réussissent à ce point, d'autres qui réussissent peut-être un peu moins ou un peu mieux et ça donne envie de s'installer, en tout cas, on espère et du coup, ça leur permet d'affiner leur projet en se disant aussi, aux porteurs de projets, en se disant j'ai pensé mon projet à un point T, je vois le diagnostic de quelqu'un qui s'est déjà installé depuis trois ans, je vais peut-être améliorer et repenser tel paramètre de mon projet parce que je me rends compte que c'est très important et que ça peut faire jouer la balance au niveau social ou économique ou environnemental. Donc ça, c'est le pourquoi on fait ces diagnostics et on s'aperçoit quand même qu'il y a des limites à ces diagnostics parce que selon les objectifs qu'on veut montrer, ils vont être différents, on a du mal à être représentatif par rapport à toutes les fermes qu'on voit. Il y a des gens qui font un mi-temps maraîchage et d'autres qui travaillent 70 heures semaine sur le maraîchage donc ça fait des grosses différences et ça peut inclure des billets qu'on a du mal à gérer. parfois c'est difficile aussi de récolter les données parce qu'on a des agriculteurs qui ne font pas forcément un suivi hyper précis de leur parcelle ou de la quantité d'eau qu'ils mettent sur leur micro-ferme ou plein de données qu'ils n'ont pas forcément parce qu'ils ne le suivent pas donc des fois c'est compliqué et on a aussi des fois des incompréhensions dans les données qu'on demande donc soit il faut qu'on fasse un fichier qui explique très bien exactement les données qu'on veut récolter ou alors il faut aller sur place et le faire avec l'agriculteur lui demander donc prendre du temps son temps à lui mais aussi prendre de notre temps à nous et c'est vrai qu'actuellement on a aussi un manque de ressources humaines pour faire ce travail de suivi et de collecte donc c'est tout l'intérêt des indicateurs en ligne des outils de diagnostics en ligne comme un IDA ou un DCED et comme le disait Frédéric aussi l'évaluation elle peut être subjective en fonction des références auxquelles on compare les indicateurs qu'on a obtenus donc pour conclure nous on a quand même réussi avec ces diagnostics à montrer que les maraîchers de notre réseau ils ont des fermes qui sont plus ou moins c'est toujours à nuancer mais plus ou moins performantes au niveau économique au niveau social et au niveau environnemental et la prochaine étape qu'on veut montrer notamment au grand public c'est de montrer que les légumes en maraîchage sol vivant ils sont bons pour la santé donc on va axer nos recherches sur la qualité nutritionnelle pour montrer que voilà le maraîchage sol vivant c'est un bon plan si j'ose dire voilà donc merci de votre attention merci beaucoup merci à tous pour ces interventions on voit une diversité d'approches qui interpellent et qui posent la question de si on veut mieux suivre les fermes est-ce qu'il y a besoin d'avoir peut-être davantage de cohérence et de d'utiliser plutôt les mêmes outils est-ce que je vous invite à réagir est-ce que selon vous il faudrait finalement vouloir normer la façon dont vous pourrez suivre une ferme peut-être prendre des indicateurs normés que propose l'Europe avec des méthodes HVE quel est votre ressenti par rapport à cette nécessité peut-être d'uniformiser le suivi de résultats des fermes de manière à pouvoir mieux comparer peut-être les fermes les unes avec les autres moi dès qu'on me propose d'uniformiser des méthodes uniformiser la pensée je commence à avoir peur je me dis quand même que la richesse elle est dans l'émulation qu'il peut y avoir entre nous dans le respect qu'il peut y avoir entre nous parce que j'apprécie le travail qu'a fait Colline à son niveau et puis j'apprécie le dialogue qui est possible avec Frédéric par exemple c'est ça qui est intéressant parce que ça nous tire les uns les autres vers le haut donc moi l'idée d'uniformiser je vais vous raconter une anecdote en 2015 dans mon souvenir c'est à peu près cette période là j'ai participé à un programme de recherche un RMT qui s'appelait Héritage je ne sais pas si tu as connu le RMT Héritage je suis allé aux deux premières réunions la première réunion on nous a expliqué qu'on allait recenser tous les indicateurs qui existaient bon j'ai mis l'étude comparative qu'on avait fait étude mondiale etc qu'on avait fait sept ans auparavant on m'a dit non non on va tout reprendre à zéro bon d'accord je garde l'étude et là où j'ai vraiment vraiment eu peur c'est quand et j'ai quitté le RMT c'est quand ils ont commencé à expliquer qu'ils allaient faire des indicateurs d'évaluation des indicateurs de résultats ce jour là je me suis dit qu'ils étaient venus complètement idiots et que sous prétexte de vouloir uniformiser on n'allait nulle part et que c'était une machine et j'ai peur de ces machines qui veulent uniformiser aujourd'hui ce sont des machines à perdre ce sont des machines à nous tirer vers le bas ce sont des machines qui servent à lisser les choses plutôt que de favoriser le progrès cette question elle est elle est constante et permanente c'est à dire de notamment dans la recherche mais pour tout le monde de savoir quel est le bon outil et si quand il y en a trop on s'y perd moi j'aurais le même avis c'est à dire que gros gros danger à vouloir une seule méthode pourquoi d'abord pour moi le juge de paix ça serait l'agriculteur et donc c'est lui qui au final donc la difficulté c'est que l'agriculteur lui-même il ne va pas faire 4 méthodes de diagnostic ou 5 méthodes parce que déjà il ne les connait pas forcément mais néanmoins c'est au conseiller de développement ou c'est à des structures qui l'accompagnent d'avoir leur propre avis sur les méthodes et de lui présenter la méthode la plus adaptée à sa problématique et donc un agriculteur il a des objectifs et les méthodes ne renvoient pas toutes aux mêmes objectifs donc c'est impossible qu'une méthode soit pertinente pour tous les objectifs je prends un exemple en parlant de ce que je connais le mieux c'est IDEA IDEA vous fait une analyse globale mais elle ne va pas vous permettre de pouvoir après passer du constat à l'action parce qu'elle n'est pas assez fine c'est une approche globale à l'exploitation donc quand il va falloir revenir à la parcelle quand il va falloir se poser la question de finalement comment je fais quel est mon effet de levier il va falloir aller chercher une autre méthode d'indicateur qui elle sera complémentaire on ira chercher le bilan on ira rentrer plus dans le détail avec des méthodes qui rendront plus on a besoin d'avoir des échelles d'indicateurs ou des méthodes qui ont des niveaux d'analyse et de finesse en fonction justement des objectifs qu'on se donne la méthode IDEA c'est pas donner un objectif de faire une évaluation à la parcelle donc la pratique pouvait avoir des pratiques complètement dégradées sur une parcelle alors évidemment on va vous dire ben là lui sur cette parcelle mais dans la globalité ça passe c'est cohérent et donc donc je dirais que vouloir harmoniser et prendre une seule méthode qui répondrait à tout c'est impossible et c'est dangereux parce que de toute façon ça serait une méthode qui aurait pas 50 indicateurs mais qui aurait 300 c'est à dire à l'échelle de l'exploitation à l'échelle de la parcelle pour tous les objectifs et donc c'est compliqué par contre il y a un besoin quand même d'avoir des repères et c'est à dire que chaque méthode elle doit pouvoir quand on utilise des indicateurs l'agriculteur comme le conseiller doit pouvoir savoir quand c'est le même indicateur finalement qu'est-ce qui est la bonne valeur ou la valeur qui n'est pas je prends un exemple tout bête le BE ça on sait pas ce que c'est qu'un bon OBE si enfin par contre on sait ce que c'est qu'un pouvoir d'achat on sait ce que c'est que le SMIC et quand on vient comparer le revenu de l'agriculteur à un SMIC s'il ne dégage pas un SMIC on peut se poser la question de sa viabilité ou de la viabilité de l'agriculture par rapport aux autres métiers donc on a besoin d'avoir des repères et pour chaque indicateur un IFT une valeur de 10 ça veut rien dire mais ça veut tout dire si on est 10 en viticulture un 10 indicateur IFT c'est l'indicateur de fréquence de traitement si on a 10 dans une filière où on consomme beaucoup c'est pas la même chose si on est en grande culture et donc ces repères là pour les indicateurs on a besoin de les rendre transparents et on a besoin de les connaître et puis après à chaque méthode utiliser ses indicateurs c'est une première analyse donc oui pour maintenir la diversité et en fonction des objectifs pour rémunérer des PSE alors évidemment vous imaginez bien que c'est la puissance publique qui va dire à partir de telles dimensions de tels résultats le PSE va être rémunéré à tel degré machin etc sauf qu'il faut les mesurer avant ces PSE pour qu'on puisse offrir une vision de l'agriculture qui offre ces services écosystémiques il faut qu'on ait cette vision c'est quoi un service écosystémique et quelles sont les pratiques qui permettent de rendre ces services écosystémiques et bien si vous ne le mesurez pas vous n'allez pas pouvoir définir le niveau de paiement que vos PSE donc c'est pour ça que je vous dis c'est la poule et l'oeuf on essaye d'avoir une démarche scientifique et pas une démarche qui soit politique et basée sur une idéologie qui dit ah mais si vous faites comme ça alors à ce moment là c'est bien mais si vous faites comme ça c'est mal je voulais juste dire quelque chose par rapport à la présentation de Frédéric pour que vous compreniez une différence quand même assez fondamentale entre nos travaux Frédéric il a été obligé de passer par la définition de la durabilité pas un indiciade un indiciade il vous dira bilan humique vous stockez du carbone vous déstockez du carbone vous couvrez le sol à tel pourcentage vous avez tel type de résultat vous avez tel bilan azote voilà parce que c'est basé sur la recherche scientifique sur des équations qui sont connues qui sont publiées etc. voilà ça c'est la différence là dedans et bien il faut regarder ces résultats et ensuite corréler les différents indicateurs pour comprendre comment se crée un service écosystémique et comment on peut le rémunérer je vais conclure autrement amener un autre débat qui est presque une non réponse à la question mais avant même de rémunérer l'environnement il y a un vrai travail qui est lié à la mesure notamment des résultats qu'on fait mais de rémunération de la base du travail agricole aussi alimentaire on est bien d'accord là dessus voilà est-ce qu'il y a un point de rupture pour que l'éleveur se rende compte du gain à faire la transition et donc est-ce qu'il y a des espèces de seuils de ce qu'il faut atteindre que l'éleveur pourrait se représenter alors c'était plutôt sur l'élevage donc ce seuil en France de se poser la question de démarrer ou pas la transition il se pose naturellement pas pour toutes les fermes mais malheureusement on est dans une situation agricole aujourd'hui en France où dans trop de cas cette situation elle démarre parce que ça ne va plus du tout économiquement la plupart du temps je ne veux pas dire que c'est la moitié du travail qu'on fait à la vache heureuse mais on n'en est pas loin je pense où le seuil il arrive naturellement à cause de ça on ne se pose pas la question de changer ou pas on n'a plus le choix on en est arrivé là malheureusement moi je compléterai avec le regard que peut avoir l'IAD sur les 1300 agriculteurs qui sont abonnés gratuitement encore une fois indiciades qu'est-ce qu'on observe l'élément déclencheur de la transition alors je ne parle pas de seuil je préfère parler d'élément déclencheur c'est la crise des sols voilà vous regardez ceux qui vont changer de pratique qui vont passer en semi-direct par exemple et qui sont en semi-direct depuis un très court laps de temps vous allez voir les taux de matière organique ils sont désastreux pourtant on se dit mais s'il est en SD ça doit être bien non non quand c'est tout récent la transition c'est que ils sont rentrés dans le mur et c'est la crise des sols qui a eu raison de leur pratique ancienne je voulais dire aussi que je pense qu'il ne faut pas forcément se fixer un seuil parce que tout progrès est bon à prendre en fait donc plus on fait enfin plus on s'oriente dans l'évolution vers le mieux et mieux c'est donc bon effectivement c'est bien d'avoir un objectif donc un peu entre guillemets un seuil mais d'un côté tout progrès est bon à prendre pour moi la crise économique la crise des sols et l'envie d'y aller est-ce qu'il y a d'autres questions ? allez-y est-ce que sur les infirmières de production il y a des fiches qui sont mises à disposition du moment en tant que projet pour les orienter dans la bonne voie à l'installation sous forme de vidéo via la verne de terre production et maréchal solvivant alors non oui oui bah oui bon effectivement il y a les vidéos mais ça c'est plutôt pour savoir vers où aller comment faire mais les fiches techniques c'est vraiment pour avoir un exemple concret des fermes qui réussissent en fait après tout le monde n'est pas à un niveau exceptionnel mais tout le monde y va et tout le monde fait des progrès et donc oui les fiches elles sont accessibles dans le fascicule dont j'ai parlé tout à l'heure et donc on va continuer ce travail là pour pouvoir sortir d'autres fascicules et montrer d'autres fermes et montrer qu'il y en a de plus en plus qui y arrivent et donc pourquoi pas d'autres et pourquoi pas vous et pourquoi pas on dit la même chose tous les quatre c'est que ce ne sont pas des systèmes experts c'est pas parce qu'on vous a sorti une fiche avec des résultats qu'on vous dit voilà il faut faire comme ci comme ci comme ci et comme ça non il y a deux experts l'agriculteur et puis le conseiller celui qui va lui apporter une formation celui qui va l'accompagner celui qui va le suivre alors c'est vers de terre production c'est Maréchal Sot vivant c'est d'autres voilà parce que pourquoi ce n'est pas des systèmes experts parce que la complexité de l'analyse d'un résultat est telle qu'il faut aller sur le terrain à un moment et on ne peut pas vous faire une biblio ex abrupto en fonction de ce qu'on a vu de votre ferme en fonction des résultats à la louche il y a quelques centaines ou quelques milliers je ne sais pas combien par présent d'exploitations que vous suivez que vous avez suivi ou que vous suivrez dans les deux ou trois ans qui viennent par présent combien de milliers d'exploitations comme ça à la louche en tout cas vous avez des références avec vos indicateurs respectifs je ne peux parler que pour IDA pour IDA donc la difficulté par exemple sur la version 4 qui est développée dans laquelle on est encore en phase de développement on a une connaissance de 250 à 300 exploitations on en avait à peu près 1000 sur la version 3 et la version 2 mais le problème c'est qu'on n'a pas aujourd'hui je veux dire on est une petite équipe de recherche nos soutiens sont très faibles pour x raisons ce n'est pas l'objet du débat voilà et donc il n'y a pas eu de stockage de données et il n'y a pas eu d'équipe pérenne qui a permis à maintenir cette baisse de données et donc le vrai débat vous le soulevez je reprendrai après c'est comment on mutualise des données et on les rend pérennes dans la durée pour qu'il puisse y avoir des données environnementales d'indicateurs parce qu'aujourd'hui les données statistiques du ministère de la Culture sont des données économiques surtout des données structurelles et il n'y a pas de données repères qui peuvent permettre de pouvoir avoir des comparaisons qui donnent du sens je veux dire après régional ou national et nous un des enjeux c'est de rendre libre ça si tout le monde se déclare et fait son diagnostic idéal les données moyennes seront disponibles mais ça c'est le temps du temps voilà c'est-à-dire qu'il y a des 3 ou 400 000 autres qui sont à la niche autres exploitations qui n'ont jamais fait ce travail-là qui le font de façon très empirique avec aucun des indicateurs qui tentaient que les exploitations le font le fassent aujourd'hui entre les vous connaissez tous vous connaissons tous l'extraordinaire diversité du nombre et des caractéristiques de l'ensemble des exploitations françaises la France est extraordinaire pour ça et donc il y a des comparaisons qui sont on parlait d'habiticulture on parlait de maréchal on parlait de la agriculture etc. mais cette avinité de petites exploitations rend encore une fois très difficile de juger d'apprécier de façon pertinente l'ensemble des critères de durabilité etc. je vous avais été chacun très bien de la bonne façon mais puis les centaines de milieux d'exploitation qui sont aujourd'hui dans la nature si j'ose dire en France pour qui le ravis est vraiment aujourd'hui le ravis est dosé c'était ça le second de ma question pour répondre à la première question sur Indiciad on est à peu près à 1450 abonnés voilà et sur la version 4 on a des des statistiques sur à peu près 450 fermes donc on est à peu près dans les mêmes eaux qu'Idea mais pour répondre à votre question alors il y a deux façons d'y répondre une qui est spontanée généreuse je vais dire écoutez messieurs et mesdames les agriculteurs les maraîchers les viticulteurs Indiciad c'est www.indiciad.fr écoutez on va peut-être en gagner 10 de plus avec un appel comme ça là où ça changera c'est quand l'Europe ou le gouvernement français actuel nous fera le coup de la taxe carbone parce que ça je vous rassure c'est écrit c'est écrit c'est une question d'année on aura la taxe carbone on passe notre temps à l'IAD à dire aux agriculteurs venez venez calculer votre bilan humique venez faire un point zéro venez montrer à tout le monde que vous stockez du carbone et comme vous montrerez que vous stockez du carbone vous pourrez prétendre ensuite non pas au paiement de services écosystémiques mais à tout le moins de dire vous mettez une taxe carbone punitive alors que moi je stocke du carbone et donc je n'ai pas à payer votre taxe parce qu'au contraire c'est moi qui fais le boulot mais c'est maintenant que les agriculteurs doivent prendre conscience de ça après quand on aura la taxe et qu'ils viendront et qu'ils diront regardez je mesure et d'ailleurs j'ai un outil qui s'appelle l'indiciat qui me permet de mesurer etc messieurs il sera trop tard on a besoin aujourd'hui de montrer à la puissance publique si elle décide d'une taxe carbone qu'il y a des agriculteurs qui stockent du carbone alors par pitié venez faire ce calcul venez le montrer venez nous aider ensuite à porter votre parole parce que l'intérêt aussi de ces outils c'est d'avoir de consolider des bêtas données des métadonnées voilà c'est ça qui est intéressant c'est lui par rapport à l'adultage de la société je dis par rapport aux organisations qui sont en vénus le domaine civil c'était le pire que l'on a dit tous les races pour nos éducateurs par rapport à son large de la responsabilité il n'y a pas un peu plus sur le programme de carbone en fait avec la loi l'énergie climat en 2019 c'est-à-dire on est avec une loi des décrets qui nous avait les carbines donc effectivement la taxe carbone aujourd'hui c'est 44 euros par la tonne de CO2 débit en 2020 le carbone sera à 100 et là aujourd'hui l'opportunité pour les agriculteurs c'est pas d'être en taxe carbone mais un crédit donc là comment aller vers cette carbone il faut savoir qu'il y a une comptabilité au niveau indien sur une norme à 14 euros sur 5 euros est-ce que nous dit pour permettre la collecte les mêmes de l'île pour les services à 14 euros puisque c'est une comptabilité mondiale sur le cas d'être où est-ce que nous avons le vert au Cine on a la chance d'avoir cette collecte où est-ce qu'il y a des trous dans la barraque écoutez on fait ce travail avec toute l'imperfection peut-être qu'il suppose mais je vous ai montré tout à l'heure parmi les fiches qui sont dans la page des résultats il y a une fiche qui s'appelle bilan carbone et qui fait l'analyse de votre bilan carbone de votre stockage dans les sols dans les arbres et qui fait un solde entre les émissions de GES et ce stockage ou ce déstockage d'ailleurs de carbone dans les sols oui ça existe et c'est calculé en tonnes équivalent CO2 il n'y a pas de problème donc on fait ça maintenant où est la dynamique en France pour aller vers une rémunération de la tonne carbone pour les agriculteurs dès qu'on arrivera à la trouver on s'accrochera à cette dynamique et on apportera toutes nos compétences pour l'aider et l'encourager en fait nous on calcule les émissions de carbone le bilan net c'est à dire que l'indicateur calculé il vous donne les émissions moins le stockage donc c'est un solde vous n'avez pas le détail il y a le détail possible dans les formules mais en tout cas c'est un solde donc il y a les émissions moins le stockage dans les racines ou par le sol et puis après c'est une valeur en tonne équivalent CO2 qui est sortie en émission il y a une question qui me vient à l'esprit qui est autour de l'enseignement agricole puisque l'IDEA a été conçu aussi pour la partie enseignement agricole quelle est la place des indicateurs de résultats de durabilité dans l'enseignement agricole et comment est-ce que ça va interagir justement avec le monde agricole avec les agriculteurs directement alors là en fait la réponse est très directe et très claire la méthode IDEA a été conçue la première version est sortie en 2000 elle a été demandée par le ministère de l'agriculture par la direction générale de l'enseignement et de la recherche en 96 et c'est une équipe à laquelle j'ai contribué mais c'était surtout coordonné par Lionel Villain avec et c'était de pouvoir être une méthode qui rend compte de ce que c'est la durabilité dans l'enseignement donc au départ elle se voulait pédagogique et elle a été développée pour le compte de l'enseignement agricole aujourd'hui dans sa version 4 et bien dans notre projet de recherche action l'enseignement technique et agricole est complètement associé puisqu'il le teste de deux façons il le teste sur les exploitations agricoles des lycées il y a une vingtaine d'équipes de lycées qui la testent à la fois sur les exploitations donc c'est le directeur de l'exploitation agricole et puis c'est des enseignants des équipes pédagogiques qui le teste en pluridisciplinaire c'est à dire il teste la capacité renouvelée avec l'approche par les propriétés à enseigner la durabilité d'une autre façon que par les trois dimensions du développement durable mais de faire sens pour les agriculteurs pour les élèves est-ce qu'on peut enseigner la durabilité par la clé d'entrée l'autonomie par la clé d'entrée de la responsabilité donc il y a une vraie aujourd'hui question qui est posée à l'enseignement agricole en test et on aura les résultats mais en tout cas l'objectif du ministère de la agriculture est très clair il l'a mis dans les référentiels BTS BACPRO et BEPA pardon BEPA brevet professionnel ils sont dans les référentiels homologués du ministère de la agriculture AXE et puis les principaux comme étant une des méthodes à enseigner ou à mobiliser pour aller faire le stage en exploitation ou à mobiliser de façon en plus interdisciplinaire donc ça c'est ça continue à être un peu le coeur de la méthode pour le compte de l'enseignement technique agricole et après les faire remonter finalement pour pouvoir avoir accès peut-être aux résultats qui ont été mesurés par les élèves sur le terrain voilà tout l'objectif bien sûr c'est à terme c'est de pouvoir avoir cette base de données nous avec le site web qu'on souhaite développer c'est de créer des références qui soient disponibles pour tout le monde et qui pourront pouvoir enrichir qui s'enrichiront à chaque fois qu'un stagiaire un agriculteur enfin un enseignant avec ses élèves incorporera le diagnostic dans le site qui sera cumulatif et ça sera de la donnée partagée anonymisée bien sûr avec tout le processus nous on n'a pas encore pensé à ce processus il n'est pas encore ouvert mais il faut qu'on y pense de rendre complètement anonyme les données pour que bien sûr il y ait la protection des données individuelles qui soit respectée et bien merci c'est très clair il y a encore des questions je m'ai donné mon avis en tout cas je trouvais que ce qui n'est pas évident à utiliser principalement sur la partie économique c'est qu'on va chercher beaucoup de chiffres dans la comptabilité dans beaucoup de données et d'un comptable à un autre ça change de terme les mots sont différents et ça voilà pour moi c'est un truc qui n'est pas évident et qui prend du très chronophage aussi à réaliser en tant qu'étudiant voilà après ce que je voulais en dire aussi c'est que le gros point noir qui est votre point sur toutes les analyses de durabilité c'est la dépendance aux lèvres je voulais savoir si vous vous êtes des lanceurs d'alèvres un peu que ça remonte un petit peu ces informations et pour le coup un réel souci dans le milieu agricole pour la dépendance aux lèvres est-ce qu'il y a quelque chose quelque chose qui va être mis en place ou qui est déjà mis en place pour que nous en tant que futur installé on n'ait pas à dire on va vivre de nos métiers grâce aux aides oui mais moi ça va être très court surtout pas surtout pas parce que un DICIAD c'est un système qui est c'est une plateforme internet donc on est soumis à la RGPD à la CNIL etc on a des contraintes considérables donc la protection des données personnelles fait qu'il y a une décorrélation dans notre système qui est totale entre les données personnelles c'est à dire le nom, le prénom l'adresse, le téléphone le mail etc et les indicateurs donc il nous est impossible de lancer des alertes en revanche dans les indicateurs il y a un indicateur de dépendance aux aides voilà c'est la seule chose qu'on peut offrir après qu'on soit des lanceurs d'alerte auprès de la puissance publique ou des banquiers ou etc je pense que le banquier il lui tombera dessus avant nous et au niveau de la comptabilité il y a eu la question enfin peut-être Colline je voulais juste confirmer que effectivement moi j'ai aussi fait le travail de diagnostic de collecte de données et d'essayer de formaliser les indicateurs de façon correcte et donc de se débatouiller un peu avec la comptabilité par exemple et je pense que c'est une très bonne idée de faire participer les étudiants à ces dispositifs mais il faut les former en fait correctement avant avant de les laisser partir faire le diagnostic je comprends votre aversion à la comptabilité parce que on y est tous passé et et ah mais c'est récurrent de toute façon c'est récurrent chez tout le monde et chez les agriculteurs c'est pour ça que beaucoup ils le confient pour des questions de temps à un centre de gestion et donc quand vous allez chez l'agriculteur d'une façon j'ai tous les chiffres déjà le centre de gestion s'en occupe donc moi les diagnostics la dimension économique elle ne m'intéresse pas trop c'est plutôt la dimension sociale et la dimension écologique dans IDEA pour vous dire on a 12 indicateurs ou 11 indicateurs et en fait on a besoin de maintenant 13 variables pas plus ou 14 qu'on analyse différemment et la difficulté elle ne vient pas des méthodes de diagnostic elle vient de la comptabilité puisqu'en fait suivant les centres de gestion ils n'ont pas les mêmes méthodes de lecture de la comptabilité parce que vous pouvez placer les aides par exemple dans la valeur ajoutée ou hors valeur ajoutée donc vous avez des centres de gestion différents et quand vous allez chez un agriculteur il n'a pas le même document donc c'est pas normé donc c'est compliqué quand on est étudiant de s'y retrouver dans des comptabilités qui sont différentes parce que la comptabilité fiscale n'est pas la comptabilité des CER qui retraite l'information et souvent vous ne prenez pas la comptabilité fiscale parce qu'elle n'est pas assez détaillée enfin je rentre dans les détails et puis en plus c'est la version des étudiants classiques à la comptabilité comme tout le monde j'y suis passé et par contre cette question de la dépense en dose aide dans IDEA elle existe dès 2000 et IDEA était un lanceur d'alerte sur certains indicateurs parce qu'en 2000 je veux dire personne ne pouvait se poser la question de est-ce que les aides vont baisser ou est-ce que des aides peuvent être supprimées quand les agriculteurs ont vu l'ICHN supprimer dans certaines zones du jour au lendemain je peux vous dire que ça a fait quand même mal à certains systèmes l'indignité compensatoire des handicaps naturels bon il y en a qui l'ont eu à nouveau qui sont devenus d'Egypte puis d'autres il y a une phase de 36 ans en 3 ans on vous dit vous n'avez plus le droit à ça ben finalement ça peut tomber effectivement le fait de ne plus avoir d'aide et donc d'avoir un indicateur qui a été mis en avant pour lire la viabilité économique on peut se dire mais bon pourquoi penser la viabilité économique avec un indicateur de dépendance aux aides l'aide est là non elle n'est pas éternelle et effectivement avec le Brexit là il y a 20% de budget communautaire en moins et la PAC il faut s'attendre à une réduction forte des aides est-ce que ça sera le premier pilier le deuxième pilier ça c'est de la politique ça en cours de discussion mais il faut s'attendre encore à ce que ça malheureusement la PAC soit baisse chez les agriculteurs donc la dépense aux aides va être encore plus forte pour les systèmes aujourd'hui qui n'ont pas qui ne sont pas diversifiés dans leur production qui ne sont pas diversifiés donc ça on le lit dans la dimension économique d'IDA c'est à dire que on a cette lecture là vous avez peut-être une dernière chose à dire chaque intervenant une phrase clé sur votre envie je voulais juste rajouter que par rapport aux aides nous on a des donc je parle pour le maraîchage parce que c'est de ça dont je me suis occupée il y a des exemples de fermes qui n'ont pas fait appel aux aides et qui fonctionnent très bien et donc le fait de mettre les diagnostics à disposition et de montrer c'est des exemples de fermes pionnières et bien ça permet de montrer qu'on peut s'en sortir sans aide et donc qu'on peut aussi aller vers l'évolution évoluer vers la réduction de ces aides et limiter cette dépendance je pense le mot de conclusion que je voudrais apporter c'est on a très majoritairement parlé de la dimension individuelle de l'évaluation d'une ferme à travers des indicateurs de résultats mais moi je vais conclure sur la dimension collective on travaille avec des groupes d'agriculteurs c'est des GI2E ou quelle que soit la structure associative ou qu'importe mais lorsqu'ensemble ils font ce travail sur Indiciade Indiciade est non seulement un outil qui permet d'avoir des indicateurs de résultats mais ça devient aussi un outil de management de groupe et la dimension et on le voit très bien avec l'agroécologie la dimension collective du partage de connaissances c'est caricatural ici c'est ce que l'on fait et bien elle est fondamentale elle est très importante et pas uniquement quand on regarde les uns les autres par rapport on se compare avec nos résultats etc mais c'est aussi quand il renseigne le questionnaire qu'il se regarde les uns les autres en disant ton couvert végétal t'as mis combien d'espèces ou quel a été son rendement est-ce qu'il a bien levé est-ce qu'il était beau est-ce que voilà les questions fusionnent le partage de connaissances s'enrichit et ça c'est l'autre dimension qui est peut-être moins attendue des indicateurs de résultats mais cette dimension managériale elle est à la fois importante et elle apporte beaucoup de convivialité et de partage entre les agriculteurs je peux conclure d'abord je rejoins complètement Eric sur la question de l'usage de l'outil il a autant de sens peut-être même plus de sens dans ce qu'on appelle les démarches de groupe parce qu'il y a un vrai échange et que l'outil fait révéler des questions et peut faire poser des questions à des agriculteurs qui se connaissent mais qui se disent ah mais toi comment t'as réussi à faire ça on le voit on le voit vraiment les démarches de groupe avec ces outils là ça fait parler moi je voudrais juste pour conclure d'abord remercier encore vous remercier mais c'est en toute franchise pourquoi parce que pour vous dire que d'abord quand j'ai présenté l'idéal je voudrais le présenter au nom du collectif mais c'est surtout c'est que le groupe idéal il est proche de vos réseaux et il a toujours été proche de ce qu'on appelle l'agriculture dite non conventionnelle et l'agriculture telle que vous vous êtes dans la salle des gens qui pensaient la façon un peu différente de voir l'agriculture ou son développement et donc on est complètement prêt à travailler avec vous après dans quel sens bien sûr mettre à disposition la méthode tant qu'elle n'est pas encore finalisée après vous en ferez ce que vous voudrez et que de toute façon elle n'appartiendra à personne mais c'est que c'est un on a toujours progressé nous en allant chercher des groupes qui se posaient ce genre de questions et c'est vous en étant aujourd'hui à Marsac vous vous posez ce genre de questions et c'est un grand plaisir d'être là et bien merci beaucoup bravo à nos intervenants merci